Son outrecuidance et son audace sont particulièrement détonnés au sein de la monarchie britannique. La princesse Margaret, décédée il y a déjà 21 ans, a creusé un sillon au sein de la firme, par son côté rebelle et son culot, dont la descendance de la famille royale britannique a pu bénéficier. Si elle a par la suite été dépassée par son petit-neveu Harry en termes de provocation à l'encontre de la famille royale, elle a longtemps tenu la dragée au temps d'effrayant la chronique avec ses phrases qui ébouleversent en quelque peu la monarchie. A commencer par son union avec Anthony Armstrong Jones, en 1960. A plus d'un titre, le mariage de la princesse Margaret a été une révolution, confirme l'experte de la royauté Victoria Arbiter dans le documentaire de Channel 5, Princesse Margaret, une rebelle sans couronne, relayée par Express. Pour la première fois en 400 ans, une fille du roi se marie à un homme sans titre de noblesse, montrant ainsi au peuple qu'un membre de la famille royale pouvait épouser une personne lambda, précise Victoria Arbiter. Ce que feront le prince Charles, ainsi que ses fils, William et Harry, des décennies plus tard. Retransmis en direct à la télévision, le mariage de la princesse Margaret rassemble plus de 3 millions de Britanniques devant leur poste et fait entrer la famille royale dans une nouvelle ère. Ceux qui suivront seront eux aussi scellés face aux caméras, jusqu'à celui, très commenté, de Harry avec Meghan Markle. Princesse Margaret, une pionnière dans de nombreux domaines d'ailleurs, tout comme son petit-neveu, la princesse Margaret a elle aussi frayé dans des cercles très éloignés de la monarchie. En témoigne la liste d'invités à son mariage, là aussi en rupture avec la tradition. Elle a rempli les bancs avec des personnalités politiques, des célébrités, toute la scène artistique bohème, avec lesquelles elle et Anthony étaient devenues amies, explique Victoria Arbiter. Près de 20 ans plus tard, en 1978, la princesse Margaret jouera à nouveau le rôle de pionnière en divorçant d'Anthony Armstrong-Jones. Une première en plus de 75 ans d'union royale, qui a ouvert le bal de sa vie amoureuse et tumultueuse. Crédit photo, agence. 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 Abonnez-vous !